Salut mes chers amis, j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, un petit tirage qui s'intitulera « Quelle est votre histoire ? » Donc en fait, je vais vous proposer trois choix d'histoire. Donc on fera d'abord une petite illustration de votre vie, de ce que vous vivez ou ce que vous pouvez vivre vraiment très prochainement, de ce qui est annoncé pour vous, mais on complétera par une carte ou deux pour l'évolution. Donc vous verrez bien si ça vous parle de ce que vous vivez actuellement ou si ça peut annoncer quelque chose qui vient à vous. Ou en tout cas, ça peut aussi représenter ce que vous espérez. Alors c'est parti, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc je vais d'abord faire trois tas. Je vais faire trois tas, donc de quatre cartes chaque. Donc vous pouvez déjà, si vous le désirez, vous demander quel est le tas que vous allez choisir, le premier, le deuxième ou le troisième. Donc là, je brasse d'abord mes cartes. Et puis c'est parti. Je ne sais pas que vous allez bien. Profitez des derniers rayons de soleil. Enfin, après, ils sont toujours là, mais un peu plus frisquets. Allez, c'est parti pour le premier tas, s'il vous plaît, pour le premier groupe, pour les gens qui auront choisi le premier groupe. Quelles sont les quatre cartes, s'il vous plaît, mes guides ? Donc je ferai une histoire par une histoire. Comme ça, donc, décidez si vous prenez le premier tas, le deuxième ou le troisième. Voilà. Et alors l'issue, on va demander l'issue, donc une carte d'issue. Pour le premier groupe, voilà. C'est parti. Alors déjà, pour le premier groupe, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter. Il n'y a plus qu'à partir, car le départ peut être là pour vous, les opportunités peuvent être là pour vous, mais c'est vous qui devez actionner votre départ. En tout cas, il y a quelque chose qui commence pour vous, aujourd'hui ou demain, avec la carte du départ. Alors, ça se peut qu'on parle d'association, de création, de projet. Ici, avec la carte de co-création, donc apparemment, pour ce nouveau départ, vous n'êtes pas seul. On peut me parler aussi d'un déménagement, en tout cas, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Nous découvrons à présent les cartes. Nous avons la tribu, donc il peut clairement s'agir de votre famille, ou de votre famille, qu'elle ce soit, la famille de sang, ou la famille de cœur. Ici, on me parle de la tribu, donc pour moi, on me parle d'autres projets concernant la famille. On me dit qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, des opportunités à saisir, qu'ici, grâce à la carte du trèfle, ce sont des chances. Mais la chance arrive souvent très vite et repart très vite. Donc, disons que vous aurez des opportunités d'un nouveau départ, de nouvelles possibilités, de nouveaux choix, grâce à un coup de chance qui s'en vient à vous, et qui touchera inévitablement votre famille. Ici, c'est quelque chose d'imminent. Ici, avec le tic-tac, on vous dit que le temps est compté. Donc, non seulement la chance ne restera pas longtemps, mais elle va arriver très très vite. On vous dit que maintenant, vous pouvez respirer. Pourquoi ? Parce que les choses s'arrangent. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué ou de long à négocier par rapport à votre famille, et qu'à présent, ou dans un futur proche, vous allez enfin pouvoir respirer. Donc, pour moi, la respiration, c'est vraiment le fait que les choses s'arrangent. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger ou qui est en train de s'arranger pour vous actuellement, qui touche inévitablement votre famille, grâce à un coup de chance du destin. Et on vous dit que cette chance est vraiment passagère, donc qu'il faut véritablement la saisir. Et on vous annonce effectivement un nouveau départ. Alors, quelle est l'issue de cette petite histoire ? Ici, avec la carte du penseur, pour moi, c'est quelque chose sur laquelle vous avez longuement réfléchi. Peut-être seul, peut-être à deux, peut-être en famille. Effectivement, ça peut être un projet de déménagement, de changement, effectivement, de lieu, de maison. C'est quelque chose, en tout cas, sur laquelle vous avez véritablement beaucoup songé. En tout cas, la chance qui arrive à vous, l'opportunité qui arrive à vous, je pense que vous n'allez pas l'accepter tout de suite, malgré le fait qu'elle soit temporaire. temporaire, on voit que vous avez quand même besoin du temps de la réflexion par rapport à cette opportunité de nouveau départ qui concerne la famille. On voit aussi que c'est peut-être pour ça que vous prenez avec la carte de la respiration, on voit quelqu'un qui médite. Je pense que le nouveau départ, vous allez possiblement le prendre, que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous avez quand même beaucoup de besoin de réfléchir à la question. Donc, en fait, vous n'aurez pas d'empressement, vous aurez une opportunité rapidement, mais vous allez prendre le temps, méditer, afin de prendre la meilleure des solutions. Donc là, à ce moment-ci, on ne voit pas encore de quoi il s'agit et si vous allez prendre la décision. En tout cas, tout ce que je peux vous dire dans ce premier tirage pour les gens qui ont choisi le premier, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer, ce que vous avez construit. Il y a une nouveauté, un nouveau départ qui est proposé très bientôt, mais que vous aurez besoin de réfléchir à la situation pour prendre la meilleure décision. Voilà, chers amis du couple, du couple, bon, peut-être ça concerne les couples, les projets de couple. Chers amis du groupe numéro 1, je vous dis au revoir, merci et à bientôt. Je passe maintenant à vos amis du groupe numéro 2. Donc, je vais rebrasser les cartes pour rester dans nos mêmes énergies. Alors, c'est parti. On rebrasse, on rebrasse. Donc, les amis qui auront choisi le tas numéro 2. Quel est le message ? Que vivent-ils dans la vie ? Qu'est-ce qui s'en vient à eux ? S'il vous plaît, les guides. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on en nombre ? S'il vous plaît, 4 cartes plus une en évolution. Pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Voilà. Et une carte d'issue. Pour le groupe numéro 2. Alors, vous, vous devez déblayer quelque chose dans votre vie. Soit une relation, soit une situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, ou tout simplement faire du tri dans votre maison pour vous sentir mieux. On vous dit que vous devez, que vous faites actuellement le ménage dans quelque chose qui vous concerne personnellement. Et il y a quand même, en fait, le fait de faire le tri dans votre vie, ça va vous apporter, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Mais donc, effectivement, ces opportunités ne peuvent arriver que si vous triez, que vous chassez le passé. Alors, c'est parti. On découvre. Ici, vous attendez la paix. On va voir si elle arrive. On va voir si elle vient malgré vous. En tout cas, on voit que la sérénité est importante à vos yeux actuellement. La paix d'emploi, peut-être que vous attendez la paix ou un... Comment ça s'appelle ? La réconciliation avec quelqu'un. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Oui. Vous êtes actuellement dans une période de chaos, de conflit envers vous-même par rapport à une situation ou peut-être par rapport avec quelqu'un. Maintenant, le chaos, le conflit, c'est souvent intérieur. Donc, c'est par rapport à quelque chose qui se passe dans sa vie. Et inévitablement, ce que vous désirez, c'est la paix. C'est que les choses se calment. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas vous tracasser. En fait, je pense que c'est votre pain intérieur qui est actuellement déconstruit, qui est déstabilisé dans une situation de votre vie. Effectivement, il y a quelque chose à chasser du passé, on me dit, pour aller mieux. Mais on vous dit que vous avez des fondations solides. Donc, je pense que ce chaos, en fait, n'est que temporaire. On va voir toujours les prochaines cartes. Mais ici, on vous dit que vous avez des fondations solides là-dedans. Mais vous avez quand même quelque chose qui est en train de changer. Ici, vous êtes entre deux. Je pense que vous vous posez beaucoup de questionnements par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous ne savez pas si c'est blanc, si c'est noir, si vous devez aller à gauche ou à droite, si vous devez rester dans le passé ou aller de l'avant. Vous avez envie de concrétiser quelque chose de solide. Et vous êtes véritablement là, je pense que le chaos et le conflit, c'est véritablement intérieur. Et en fait, vous ne savez pas trop. Vous avez votre intériorité qui est perturbée en ce moment par rapport à ce que vous avez construit. On vous invite, on vous incite peut-être. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous, un futur, mais c'est comme si vous aviez peur de ça. Avec la carte de faire le ménage, effectivement, j'ai envie de vous dire, il y a des choses à nettoyer du passé, des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous. Mais vous voyez ici, c'est véritablement la carte qui vous fait passer d'une vie à une autre. Et là, vous êtes pour le moment entre les deux. Vous n'êtes plus dans le passé, mais vous n'êtes pas encore dans le futur. Et je pense que c'est ça qui vous pose véritablement du chamboulement interne. et que votre paix est déstabilisé et que votre paix est déstabilisée et vous êtes quelqu'un qui émet la paix, la sérénité et qu'en ce moment, vous êtes déstabilisé avec ça. On vous dit qu'inévitablement, ce que vous choisirez de toute façon, ce sont les fondations solides parce que c'est ce que vous voulez. Donc, si vous avez des fondations solides de par votre passé, peut-être que vous allez décider de rester dans le passé. Mais si vous prenez la décision d'être dans le futur, vous en aurez aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi peur de quitter, je pense, quelque chose que vous avez construit. Donc, ça peut être aussi pour d'autres personnes. Il y a plusieurs interprétations, mais vous avez peut-être peur pour certains de quitter quelque chose que vous avez construit mais qui est pourtant en train de se déconstruire. Les fondations avec le chaos et le conflit peuvent aussi indiquer que quelque chose est en déconstruction et que vous avez du mal à passer de l'autre côté. Alors, on va voir avec la carte de Lucie ce qui va s'enviendre pour vous par rapport à cette situation. Il y a quelque chose pareil. Vous avez la carte du tic-tac. Il y a quelque chose d'imminent pour vous qui arrive, qui est arrivé, mais qui arrive très bientôt. Tic-tac, tic-tac. Et je pense que cette chance, elle va être de nouveau temporaire. Elle ne va pas durer trop longtemps. Donc, pour moi, vous allez agir ou en tout cas prendre une décision en âme et conscience très bientôt. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. On verra bien peut-être dans une autre vidéo. Chers amis du groupe numéro 2, je vous embrasse. Je vous dis un remercie de me suivre. de vous être abonné si vous vous êtes abonné. N'hésitez pas à me rejoindre si vous me regardez sur YouTube, sur Facebook, au même nom de Prenons-le-T avec les cartes. Et pour les gens qui me regardent sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Prenons-le-T avec les cartes sur YouTube. Donc, je vous remercie tous pour votre confiance. Et c'est parti pour le groupe numéro 3. Allez, concentrez-vous amis du groupe numéro 3. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient à vous. Donc, 4 cartes pour votre situation plus ou moins actuelle. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des gens qui le vivent et d'autres pour qui ça va arriver. Donc, voilà. Et une cinquième carte pour l'issue. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 3. Si vous voulez, 4 cartes d'abord de situation. 4 cartes de situation pour le groupe numéro 3, si vous voulez. Deuxième carte. Deuxième carte. Deuxième carte. Et la carte issue, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Décidément, je pense que c'est le moment pour beaucoup de monde parce qu'ici, on vous dit c'est ici et maintenant. Si vous devez agir pour une décision, c'est le bon moment. C'est ici et c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous vous sentez seul par rapport à quelque chose. Ouais, vous vous sentez seul par rapport à quelque chose. Peut-être que quelqu'un vous a quitté ou, voilà, vous venez peut-être de perdre un être cher ou une situation adaptée à ce que vous vivez. Alors, c'est parti. On va découvrir. Ici, on voit que vous avez attendu, attendu, attendu et maintenant, vous devez sauter. Et c'est pour ça que vous avez ici et maintenant. Ici, la carte d'approcher du gouffre sur le coup, elle fait peur. En fait, ça veut dire que tant que vous restez sur ce petit îlot, finalement, vous avez peur. Ça vous stresse. Vous ne savez pas ce qui va passer. Donc, au final, vous allez rester plus longtemps ou plus longtemps, vous allez stresser. Donc, ne tient qu'à vous que de vouloir stresser longtemps ou pas, vous serez inévitablement propulsé vers un nouveau départ, vers l'avant. On vous dit que ce nouveau départ vers l'avant est bon pour vous. Donc, il vaut mieux sauter maintenant que d'attendre vraiment parce que de toute façon, ça va se passer. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il faut sauter le pas pour quelque chose et on découvre pourquoi. Vous irez plus loin. Donc, clairement, pour vous, voilà. Si vous faites le pas maintenant d'aller vers quelque chose que vous osez, on vous dit que vous irez très loin. Alors, peut-être que vous voulez déménager ou en tout cas être promu. On vous dit que vous allez vers votre destinée. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Là, maintenant, vous allez oser. Peut-être que vous n'osiez pas risqué jusque-là mais que maintenant, vous allez oser aller vers vos objectifs, aller vers votre destinée, aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous nourrit. C'est véritablement ce que vous voulez. Et vous régénérez quelque chose. Donc, là, vous avez, pour moi, vous renaissez. La régénération ici, je le prends un peu comme un phénix. Je pense que vous avez traversé une phase très, très difficile, assez morte, assez éterne où vous ne trouviez plus de sens à votre vie, que vous ne saviez peut-être pas comment faire les choses et on voit que maintenant, les choses, vous avez déjà commencé à émerger, à pousser, à faire renaître votre nouveau vous et maintenant, vous êtes des personnes qui allaient concrétiser quelque chose pour vous, que ce soit, voilà, dans votre travail, dans votre milieu de vie, dans votre... Peu importe. Ici, j'ai véritablement l'impression de gens qui veulent tout à fait une nouvelle vie parce qu'ils se sentent tout à fait nouveaux, ils ont énormément travaillé sur eux. On va voir l'issue. Vous êtes réparés. Effectivement, je pense que vous avez été véritablement détruits, touchés, vous êtes passés par des périodes de grandes difficultés et que maintenant, vous êtes prêts à aller vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous et on voit que l'issue, c'est que vous réparez les choses, alors vous pouvez reprendre contact avec quelqu'un, vous pouvez réussir à réparer, voilà, une relation. Vous pouvez, effectivement, si vous n'étiez plus en contact avec quelqu'un, on voit que les choses s'arrangent. Ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous tient véritablement à cœur et je pense que vous avez été en conflit avec quelque chose ou quelqu'un et on voit que les choses s'arrangent. Voilà, c'est l'issue de la situation mais en tout cas, ça vous répare aussi vous-même. Je pense que cette nouvelle vie, ce que vous entreprenez, ça vous répare vous-même. Voilà, parce qu'on est tous des pièces, ce sont des expériences qui nous créent et que là, maintenant, vous êtes guéri, vous êtes réparé pour votre nouvelle vie. Chers amis, je vous embrasse, je vous remercie, j'espère que cette petite guidance, ce petit tirage à choix vous a plu. Je vais quand même tirer parce que j'en ai envie. une petite carte conseil pour le collectif. Alors, qu'est-ce qui s'en vient à nous prochainement ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ici pour le collectif ? Avec la carte des respects des règles, on nous dit étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Les choses avancent lentement mais sûrement, mais il y a une évolution lente qui se fait, qui permet quelque chose de meilleur pour nous. Faites les choses aussi, également, avec des gens qui peuvent vous aider, qui font partie de votre famille d'âme. Si vous avez une traversée du désert à faire, faites-vous aider. Il y a des amis qui sont là pour vous, il y a des amis qui vous aiment. Faites preuve de sagesse et d'amour et voilà. Ne sautez pas les étapes et on me dit aussi comprenez que l'univers, si les choses ne se manifestent pas aussi vite que vous le désirez, l'univers met en étapes les choses en fonction de votre propre avancement. Donc voilà, je vous remonte la carte avec le respect des règles. Donc il y a quelque chose dans votre vie, si ça vous parle, qui nécessite un avancement step by step. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, passez une agréable journée. Au revoir.